Arrêtez de lui écrire, ça fait beaucoup, c'est pas évident. Puis je comprends pas tout, c'est surtout ça. Et surtout les médecins, arrêtez d'écrire à la radio, on n'en peut plus. Patrick Chonfray est avec nous. Merci d'en convenir Sébastien. On parle ensemble ce matin de la litière. Ah non, 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 Sébastien, vous allez pas vous y mettre vous aussi. Attendez, qu'est-ce qui se passe Patrick ? Oh mais il y en a qui en a marre, voilà, qu'on arrête un peu avec cette brave femme qui fait ce qu'elle peut malgré un look d'un autre âge, je vous l'accorde. Mais alors c'est ça, on est jugé sur le physique de comment qu'on s'habille. On peut plus s'habiller comme on veut alors. Mais ça c'est vintage, c'est vintage, vintage, c'est mode. Et c'est tant mieux. Mais de qui vous parlez là Patrick ? De celle que vous disiez là, Sébastien, la laitière, la laitière. C'est pour ça que moi je suis révolté par la colère. Parce que tout le monde est sur elle comme des mouches là. Quoi ? Vous y avez pas vu dans la pub ? Dès qu'elle fait une mousse, une tarte, une merde, il y a plein de monde qui vient l'importuguer la pauvre. Ils sont tous là à la regarder, elle veut et c'est légitime que sa recette reste secrète. C'est un peu le coca du yaourt la meuf. Mais non, la laitière ou les chats viennent faire leurs besoins. Oh là là là, comme uriner ou beaucoup plus grave ? Beaucoup plus grave, ouais, voilà, c'est ça. Ah bah disons, ça explique beaucoup de choses Sébastien. Parce que hier soir encore, je trouvais qu'il avait un drôle de goût finalement son yaourt. Et puis, je trouve qu'il avait un drôle de goût.